Bonjour à tous les amis, c'est Arthur Élevage et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandé sur Youtube, sur Twitter la visite de mon élevage, tout de suite Donc on commence dans la cour avec un petit panneau que j'ai fabriqué moi-même histoire d'embellir la cour Voilà, lapin basse-cour Derrière on a un petit abreuvoir avec deux bacs, deux bouts de bois surélevés sur huit briques que j'ai fabriqué moi-même histoire d'avoir un petit abreuvoir dehors c'est assez sympathique et c'est facile à faire Ici on a des petits arbres huichés encore un petit abreuvoir encore un arbre huiché donc c'était pas trop la période pour l'herbe sachez que l'herbe, je vais essayer de créer des bacs à herbe d'ailleurs n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la construction d'un bac à herbes ensuite vient cette porte où se trouvent les lapins donc voilà à l'intérieur se situe 6 lapis à lapins dont deux en rénovation on va dire donc la mère fauve de Bourgogne, le père papillon et les deux jeunes lapines juste en dessous voilà ici mon balot de paille bien fermé dans du plastique pour éviter que l'humidité rentre dedans et aussi éviter tout ce qui est souris et rats ici on a du grain donc que je stocke dans des petites poubelles pour éviter aussi les prédateurs donc ici on a un mélange céréales pour la basse cour ici on a du mélange pondeuse voilà ici le mélange granulé lapin et pour terminer ici les graines de tournesol pour la basse cour également ici des petits copeaux ici les écailles d'huître sachez que moi en hiver mes poules les coquilles sont très fragiles donc je préfère donner des coquilles d'huître qui va permettre à la coquille de l'oeuf de se renforcer voilà un petit peu cette première étape ensuite on continue via une seconde porte où se trouvent 5 petits coques ardennés vous allez me dire pourquoi tu les enfermés ici tout simplement parce qu'ils sont méchants à l'extérieur avec mes coques sucex et même envers les poules donc j'ai préféré les laisser ici pendant un petit moment pour la boulevard pour la boulevard On continue la visite les amis avec le poulailler où se trouve un abreuvoir et un mangeoir donc assez ancien on va dire mais très efficace on va dire que j'ai suspendu pour éviter les prédateurs car il y avait des petites souris et des rats donc ça évitera qu'ils viennent manger le grain en fait Ici on a les pondoirs donc les nichoirs fabriqués maison on va dire avec des lattes, des planches Très simple à faire aussi chez soi Ici on en a encore trois fabriqués avec des caisses tout simplement empilés les unes sur les autres Ici le perchoir fabriqués maison également fabriqués maison fabriqués 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 staging Sous-titrage ST' 501 Donc ici dans mon ancien pigeonnier, on va retrouver mon coq soie blanc qui était super méchant avec mon coq sucex et même envers les petits avant J'ai décidé de l'enfermer tout seul parce qu'il se bat aussi avec les coqs ardennés et avec mon coq sucex il lui a carrément arraché un ergot donc je l'ai mis ici en attendant Ici une ancienne étable à poussins et à lapins où il y a une petite poule qui couvre Donc c'est une ardennée qui est venue couver ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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